Bienvenue sur 7ComTV, 7Sports, le magazine que vous connaissez par cœur maintenant. C'est déjà l'édition et le numéro 24 pour cet épisode. Je suis très heureux d'accueillir un ancien pro du handball, personnage bien connu dans le milieu du handball français. Aujourd'hui, directeur du syndicat des joueurs AJPH, je prononce bien pour en parler juste après, Benoît-Henri, bonjour et bienvenue à toi. Salut Jérôme, bonjour tout le monde. On a une connexion au top, on est ravis de se retrouver, donc tout va bien. Je vous rappelle que nos petites interviews sont enregistrées via Zoom et c'est pourquoi on vérifie toujours ça. Merci à mes partenaires Pays du Sport qu'on salue de CDOS 54, l'agence 7Com évidemment et la marque Select Sport qui nous accompagne. Benoît, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Tout simplement, tu es ancien demi-centre Elie Gauche. Tu as débuté, mais on reviendra sur ta carrière, au Slug Nancy-Cosvillé à l'époque. Tu es passé par Chambéry, l'US Créteil et bien sûr par le grand Nancy-Métropoleon de balle qui était à l'époque ASPTT de Nancy. Tu es passé également par Epinal. Tu étais quatre fois international, vice-champion de France en 1998 avec Chambéry, vice-champion de France dès en 2004 avec Créteil, c'est ça ? Est-ce que je ne me trompe pas dans mes précisions ? C'est ça ? Avec Créteil et Chambéry aussi en 1998. D'accord, Chambéry, je l'avais précisé. Finaliste de la Coupe de la Ligue 2004-2008, finaliste de la Coupe de France en 2003, demi-finaliste de la Coupe d'Europe EHF en 2006. Aujourd'hui, tu es directeur du syndicat des joueurs à JPH. C'est l'association des joueurs-joueuses pro de Handball. J'ai bien tout présenté, j'ai bien tout dit mon cher Benoît ? Tu as été bien, tu as bien retracé un petit peu tout le parcours qui a, comme tu l'as dit, bien démarré à Nancy et qui s'est fini aussi à Nancy. Donc, tu as tout bien raconté. Parfait. On a fait la boucle, mais on y reviendra plus en détail avec toi dans un instant. Merci de nous accorder ton temps. Je sais que tu cours un petit peu et moi, je te cours aussi après parce qu'en tant que directeur du syndicat des joueurs, il se passe beaucoup de choses dans le sport en ce moment. Évidemment, il s'en passe toujours, mais encore plus dans une période bien compliquée. Justement, comment gères-tu cette période ? Comment tu appréhendes ? Comment ça se passe, cette période post-Covid pour les compétitions sportives et tous les échanges que tu peux avoir avec les joueurs et joueuses ? Tu le sais, c'est le cas pour tout le monde. C'est une période qui est très anxiogène. On est constamment tributaires un petit peu à la fois de la propagation du virus mais les dispositions gouvernementales. Ça a un impact direct sur la tenue des rencontres, sur est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on ne reporte pas. Avec nous, en point central, la sécurité et la santé des acteurs parce qu'à un moment donné, il ne faut surtout pas les fragiliser et les mettre en danger. Donc, tu es à la fois dans une disposition où on sait qu'il faut qu'on existe et il faut que la compétition et notre activité repartent, mais tout en sécurisant un petit peu la santé des acteurs et que surtout, le spectacle proposé soit de qualité et qu'on ne joue pas non plus avec des équipes qui soient trop décimées. Donc, c'est du réajustement perpétuel. Je sors d'un bureau directeur de la Ligue nationale de handball. On essaie constamment de réajuster. Tu te doutes bien que parfois, certains essaient de passer à travers les règles ou essayer de la contourner. Donc, on est constamment en train de réajuster dans une période anxiogène qui n'est pas facile. On ne sait pas de quoi sera fait demain et on sait que c'est un enjeu majeur pour notre activité, pour l'activité économique de notre sport. Donc, je t'avoue qu'on multiplie les réunions, les zooms. Comme là, on essaie de trouver la meilleure formule, même si on sait qu'elle n'existe pas. Et on essaie de faire au mieux dans une situation bien particulière et dans une période bien trouble. Donc, tu travailles aussi en tant que directeur de l'association des joueurs pros et joueuses avec la FED et la Ligue directement. Vous êtes en échange perpétuel toutes les semaines pour trouver aussi des formules, des bonnes solutions et puis peut-être retirer certaines avérations. J'ai ouï dire entre guillemets qu'une Ligue, alors je ne sais plus, mais chez les pros, avait, par rapport à l'arrêté préfectoral, obligé les joueurs à jouer avec les masques. Ce n'est pas des bêtises, c'est une chose qui s'est vue. Évidemment, ils n'ont pas pu jouer, ils ont dit que ce n'était pas possible. Mais voilà, par rapport aux arrêtés, c'est des fois compliqué. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est des dispositions qui ont, d'ailleurs, c'est les Bouches-du-Rhône. Là, tu fais référence aux Bouches-du-Rhône. Le club de Aix-en-Provence qui se retrouve à avoir un arrêté qui oblige les joueurs à jouer avec un masque. Bon, ben voilà, on est sur tous ces sujets-là avec la Ligue nationale de handball, avec la Fédération. On essaie, toutes les familles, d'être représentées autour de la table et de faire entendre finalement la voix des uns et des autres, à la fois des clubs, à la fois des entraîneurs, à la fois des joueurs. On essaie de trouver les meilleures dispositions possibles pour que les matchs puissent se tenir, qu'on évite de prendre des coups, trop de coups dans la gueule et que ça foute vraiment en l'air l'équilibre de nos compétitions. Donc oui, j'ai envie de te dire que notre job, il est bien évidemment d'accompagner et d'informer les joueurs sur une multitude de sujets, du socio-professionnel, du juridique, ce genre de choses. Mais 80% de notre temps de travail, c'est aussi de les représenter au sein des instances, que ce soit Ligue nationale de handball, fédération, Ligue féminine de handball, à travers des comités directeurs, à travers des bureaux directeurs, des groupes de travail, modèles de compétition, ce genre de choses. Et on essaie de faire entendre autant que faire se peut la voix des joueurs pour que les décisions du handball de demain soient prises avec aussi la réalité des acteurs du terrain. Là, on est effectivement sur les grandes lignes, on a attaqué un petit peu le vif du sujet et c'est très bien. On va y revenir un peu en détail pour que tu nous expliques également quel est le rôle de l'association des joueurs-joueuses pro et de ton rôle de directeur et de ton bureau, comment tu les accompagnes. On va y revenir. Mais avant de revenir sur ça, je voudrais qu'on fasse un retour en arrière sur Back to Benoît-Henri, un retour sur ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Tout a débuté un beau jour de printemps dont je présente, mais comment ça a commencé vraiment le handball par l'intermédiaire de ton papa, je crois, qui t'a poussé. Peut-être que moi qui pousse mes enfants aujourd'hui, il y aura peut-être une belle carrière derrière, on verra ça. En tout cas, en étant sérieux, raconte-nous un petit peu du début à tes années Chambéry, Créteil, Nancy, voilà. Écoute, tu l'as dit, fils de papa handballeur, très exactement gardien de but, qui jouait à l'époque au Slup Nancy. C'était le Slup Nancy handball. Très tôt, dès l'âge de 4 ans quasiment, je me suis retrouvé dans les salles de sport, très jeune. La passion est tout de suite venue, j'ai tout de suite adoré ce sport-là. J'ai pris ma première licence au Slup Nancy, Cosville handball, puisqu'à l'époque, c'était un club qui était fusionné avec le Cosville handball. J'y ai fait toute ma petite carrière jusqu'à 17-18 ans, mes premières années pro finalement avec Nancy quand j'avais 16-17 ans. centre d'entraînement au CREPS de Lorraine du Slup Nancy, de 14 à 17 ans quasiment. Ensuite, l'opportunité bataillon de Joinville qui est l'équipe de France militaire qui débarque sur ma dernière année à Nancy. Dans la même saison, je commence à avoir des premières touches en première division avec Chambéry, Bordeaux, Ivry, Créteil déjà à l'époque. Et puis, le choix de partir à Chambéry qui venait de faire vice-champion de France, qui était donc européen, les gardants, les fragiles. Aujourd'hui, le handball, le championnat est sûrement un des meilleurs championnats du monde que nous avons en leader de la Star League. Mais il faut se rappeler que dans des années précédentes, il y avait deux grosses équipes qui étaient devant tout le monde. C'était Montpellier-Chambéry. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain a repris. Nantes est très fort. On a eu une belle équipe de Nîmes l'an dernier qui a fini troisième. Enfin voilà, la donne est renversée aujourd'hui. On dira qu'il y a toutes les équipes ex, comme tu parlais tout à l'heure, avec Thierry Antic qui vient d'arriver. Voilà ce qu'on force aussi. Donc, tout est beaucoup plus costum. Mais à une certaine époque, il y avait quand même Montpellier-Chambé. C'était les deux grosses équipes. Rappelons-le. C'était ça. Je me suis retrouvé là-bas à Chambéry avec les chocs. Montpellier-Chambéry a joué un 26 décembre dans la patinoire d'Albertville devant 5000 personnes. Oui, ça a été une belle expérience à Chambéry où je me suis retrouvé là-bas pendant deux saisons. Ensuite, pour diverses raisons sportives et un nouvel appel du pied de Créteil où je décide après deux saisons à Chambéry de partir là-bas à Créteil où j'y suis resté pendant dix saisons où là, j'y ai fait finalement le plus gros de ma carrière avec les premières sélections en équipe nationale, le premier titre avec une Coupe de la Ligue, la Ligue des champions. On a fait vice-champion de France, plusieurs finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Une aventure humaine assez incroyable au-delà du sportif parce qu'on avait un effectif qui vivait vraiment bien et ça a été une expérience humaine presque unique. Donc, dix ans là-bas et puis au bout de ces dix ans, l'âge, 33 ans, quelques blessures, l'envie de commencer à penser à la suite et à ce que j'allais devenir une fois que ma carrière s'arrêterait, la possibilité de suivre la formation de manager général de club professionnel à Limoges, l'envie de revenir à Nancy, de renvoyer l'ascenseur tant que mon corps me permettait encore de pouvoir renvoyer l'ascenseur. J'ai eu un bon échange avec Philippe Fabry, président de l'époque qui a souhaité de faire venir et sous lequel vous avez trouvé de bons accords. Exactement. Tout de suite, le courant s'est très bien passé avec Philippe. Des échanges qui ont été très constructifs avec un projet finalement commun. Lui était complètement à même de m'accompagner dans mon projet de reconversion. Sportivement, ça pouvait matcher pour les deux. Les échanges se sont très bien passés. On a vite décidé et retour à Nancy pour essayer de faire franchir un cap au club. On avait tenté déjà à l'époque de rejoindre la première division. Retour à Nancy, j'ai envie de dire un petit peu renvoyer l'ascenseur de là où tout avait démarré pour moi. Retour à Nancy avec un grand plaisir et beaucoup de plaisir à être sur le parc qui est lancé. Ça s'est terminé ensuite à Epinal où tu as eu un autre rôle aussi de joueur mais aussi de manager général du club pour les aider également à progresser du côté d'Epinal. Exactement. C'est là où j'ai fait un petit peu mes premières armes en tant que manager général tout en étant encore acteur sur le terrain. Une belle aventure aussi. parce que finalement… Ce qui n'était pas évident d'avoir les deux casquettes. Non, non, non. C'était même très, très compliqué. Mais par contre, très enrichissant. Ça a permis aussi de clairement me mettre la tête aussi dans l'envers du décor et dans la gestion d'un club de A à Z. Donc, ça a été une expérience. Ce qui a été une réussite parce qu'on a réussi à atteindre la National 1 et à stabiliser le club sur pas mal de choses. Donc, non, une belle expérience aussi qui a permis de m'enrichir encore un peu plus. Alors, question. Puisqu'on parlait justement de ta carrière, que la fibre du handball est venue grâce à ton papa. Aujourd'hui, tu as des enfants. Est-ce que la même fibre… Alors, je sais que le petit est joué au Grand Anci pas mal. Mais par contre, ta fille a eu un dérapage qu'elle fait du volet. Donc, c'est très bien. Attention, on adore le volet et surtout le VNVB qu'on embrasse. Mais voilà, il y a un moment donné, il y a un truc. Parce que moi, pour l'anecdote, mes enfants sont venus souvent me voir jouer. Alors, il y en a, il a fait foot, sport études et le petit dernier, un des petits derniers est plus handball. Donc, comme quoi, il y a un moment donné, on peut les emmener dans les salles. Ce n'est pas dit que la fibre prenne tout de suite. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et pour le coup, je n'ai jamais poussé mes enfants à quelque sport que ce soit. C'est bien eux qui décident de faire ce qu'ils ont envie. C'est pour ça, c'était une petite blague. Oui. Mais je t'avoue qu'effectivement, mon fils, naturellement, s'est dirigé vers le handball et c'est une vraie passion pour lui. Oui, on le voit, on l'a vu. Encore un peu plus de handball à la maison. Oui, c'est ça. Encore un peu plus de handball à la maison. Et puis ma fille, alors oui, dérapage, oui et non. Non, non, on présente, attention. La maman, on la suit, elle est très douée aussi. Mais c'est un surmettre. Et puis la maman et ma compagne sont volilleuses ou la maman a été volilleuse. Donc, il y avait aussi déjà des petites sensibilités à ce sport-là qui ont fait que ma fille est dirigée vers ça aussi. Donc chacun, voilà, le garçon handball, la fille volée, suivant, non, non, bravo. Exactement. Pour revenir aux choses un petit peu plus sérieuses, on va reparler de l'association des joueurs, joueuses pro d'handball à JPH. Alors, ce syndicat, comme on dit, syndicat, c'est des fois syndicat, on voit les manifestations, ça n'a rien à voir pour être clair. Comment toi, en tant que directeur avec tout ton staff, vous accompagnez les joueurs, c'est de l'aide, du soutien, du suivi, tu es un deuxième papa pour certains, pour leur choix peut-être de carrière, pour les aider au mieux. Comment ça se passe exactement ? Parce que tout à l'heure, on a expliqué les liens que tu avais pour aider les clubs, les joueurs dans une généralité. Là, vous êtes quand même quasiment, si je ne m'abuse, il y a 400 adhérents, c'est ça à peu près, si je ne me trompe. C'est ça. Donc, donne-nous un petit plus en détail. Oui. Alors, tu as très bien introduit le sujet. Effectivement, on est un syndicat de joueurs reconnu. Maintenant, le mot syndicat me dérange un petit peu parce qu'on n'est pas du tout dans ce genre de stratégie et de positionnement. on est vraiment là pour représenter les joueurs au sein de toutes les instances et de faire entendre autant que faire se peut la voix des acteurs. Donc ça, c'est quand même le cœur de notre métier, être présent dans les instances pour pouvoir prendre et participer aux décisions du handball professionnel de demain. Et puis, pour le reste, c'est effectivement informer, accompagner au quotidien l'ensemble des joueurs et des joueuses professionnelles. Les sujets peuvent être variés. Ça peut être du socio-professionnel et comment anticiper une fin de carrière ou une reconversion. Ça peut être du conseil juridique sur du contrat de travail. Ça peut être de la gestion de patrimoine. Ça peut être tout simplement un choix de carrière. Ça peut être de l'aide même mentale, psychologique. Ça peut être du médical. C'est vraiment très varié. On est là pour essayer de répondre autant que faire se peut à l'ensemble des demandes et des situations des joueurs dans les clubs et en cours de carrière. Essayer de leur apporter le maximum d'éléments qui leur permettent de prendre les bonnes décisions au cours de carrière et puis aussi et surtout d'anticiper à la fois d'éventuels litiges, d'éventuelles situations un petit peu problématiques et puis que leur carrière soit la plus agréable possible dans le court laps de temps d'une carrière sportive parce qu'elle est en train de se raccourcir. Donc voilà, c'est comme tu le disais, on est à la fois un petit peu papa, frère, grand-père, on fait un petit peu de tout, on essaie d'accompagner sur des sujets qui peuvent être, je le dis, vraiment très, 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 très variés. Mais encore une fois, notre cœur du métier, il est de bien les représenter au sein des instances. Dès lors qu'on fait bien ce travail-là, je t'avoue que c'est ce qui permet une reconnaissance statutaire, sociale des contrats de travail des joueurs professionnels. Ce n'était pas encore le cas il y a même encore 10-15 ans. Et si on fait bien ce travail-là, on évite un maximum de litiges, on évite des situations problématiques et c'est ce qui permet finalement d'accompagner et que les joueurs soient le mieux représentés possible. Donc voilà un petit peu notre cœur de métier. Et tu l'as dit, on est encore l'année dernière 400 adhérents. Ça fait un volume de joueurs et de joueuses assez important à accompagner et au quotidien, pas mal de travail. mais c'est à la fois passionnant et pour moi qui a été joueur. Je t'avoue qu'on a tendance à dire qu'un joueur parle à un joueur et c'est vrai que ça facilite pas mal les échanges et c'est très agréable de pouvoir partager ça avec les joueurs en activité. Donc tu as trois téléphones mobiles 24-24 pour répondre à tout le monde. C'est bien ça. On n'est pas loin. C'est à peu près ça. Si on revient sur ta carrière à toi, avant de conclure cette petite interview fort sympathique, quels seraient deux de tes meilleurs souvenirs en tant que sportif ? C'est toujours un petit peu réducteur je trouve d'aller en chercher un ou deux mais tu as raison sur une carrière assez riche il est souvent difficile d'aller dégager tous les moments mais si je dois t'en dégager deux, le premier ce serait notre titre de vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003 avec Créteil. C'est là où c'était contre Montpellier en plus l'armada de l'époque avec les Meijer, les Martini, les Golitsch, etc. Et j'en passe les Carabatic, Fernandez, bref. Ça venait concrétiser finalement pas mal de saisons de travail où on n'était pas très loin de ramener un titre mais on n'y arrivait pas. Et si tu veux, ça venait crédibiliser un petit peu tout ce travail-là et l'aventure humaine et sportive qu'on pouvait avoir avec cet effectif de Créteil. donc ce premier titre de 2003 en Coupe de la Ligue, ça reste quelque chose d'assez important. Et le deuxième, ça restera peut-être un petit peu plus égocentré. C'est vrai que la première fois où tu mets le maillot de l'équipe de France sur le dos, ça a une saveur toute particulière. Ça vient aussi finalement valoriser ce pour quoi tu travailles depuis autant d'années. et c'est une forme de reconnaissance qui est assez sympa. Donc voilà, quand on met le maillot de l'équipe de France, ça reste quelque chose de plutôt particulier. Voilà mes deux moments. Je veux bien croire et je veux bien imaginer que c'est deux très bons souvenirs. Avant de te libérer, mon cher Benoît, comment vois-tu cette saison ? Écoute, je la vois bizarre, je la vois un peu particulière et où il va falloir être capable de mettre l'équité sportive un petit peu de côté et accepter qu'il y ait des matchs qui se tiennent et qui se tiennent dans des dispositions très particulières. Ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est que notre activité a besoin d'exister, on a besoin de jouer. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sportifs, bien évidemment, individuels pour les clubs, pour les joueurs, mais c'est une saison très particulière dans une période trouble. Il faut accepter qu'elle soit un petit peu bizarre et surtout s'assurer que notre activité puisse tenir, que notre championnat puisse aller au bout et que notre activité puisse sortir le moins abîmée possible de cette période. Ça reste l'essentiel et il faut bien s'inscrire dans une disposition d'intérêt général et éviter, peut-être pour cette saison, et réussir à mettre de côté un petit peu ses intérêts personnels. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Quelques mots, un petit mot de la fin pour conclure cette rencontre. Merci à toi d'avoir été disponible. Moi, je te remercie Jérôme et je vous souhaite de continuer encore très longtemps d'être un acteur comme ça du handball. C'est toujours bon quand on vient parler et quand on vient parler de tout et avec l'ensemble des acteurs de notre sport qui est une vraie passion pour nous tous. Donc, c'est top ce que vous faites, continuez comme ça et c'est vraiment un grand plaisir de voir ce genre de plateforme vivre. On essaye de partager notre passion du sport, du passion du handball, évidemment. Merci en tout cas à toi de m'avoir accueilli et puis je sais qu'on aura apparemment d'autres échanges à voir avec quelques joueurs qu'on aura, en tout cas, on en parlera tout à l'heure et puis on vous tiendra informés. Merci en tout cas, Benoît, à bientôt. Merci à toi, Jérôme, à bientôt. Je t'attends à soutenir à Gentil bientôt derrière le Grand Ancy Métropole Handball, évidemment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, accompagnés. Prochain rendez-vous sur 7ComTV avec 7Sport. Bye bye, bonne fin de journée. Salut à tous. Merci à tous. Bye.